Nous Le prank Salut c'est Greg Guillotin ! Nous avons décidé de pliger une partie des chroniqueurs ne touche pas à mon poste. Pour ça nous avons fait appel à la complicité de Cyril Hanouna. Il a ainsi dit aux chroniqueurs qu'il fallait qu'il rencontre un youtuber talentueux sur qui TPMP a décidé de s'appuyer la saison prochaine pour être davantage présent sur le web. Ce youtuber c'est moi et je vais camper un mec insupportable au boulard énorme. Je vais pliger les chroniqueurs avec la complicité de Delphine, une collaboratrice de Cyril, et de David, mon associé. Aujourd'hui Isabelle Morini-Bosque, c'est parti ! En fait oui, à la base moi je cartonne sur le web. Donc c'est pour ça que Cyril, qui a eu un coup de coeur pour mes vidéos, m'a dit Nous on est dans une volonté de chiquiser un peu l'émission, essuyer un peu toutes les casseroles que vous vous trimballez au cul. Certains qui sont plus concernés que d'autres, je dois voir Courbet après, je dois voir Casta, je m'expliquerai avec eux. Cyril, lui, qui est assez fan de moi, a considéré que j'ai incarné l'élégance et le charme qui manquait à cette émission. Ça tu le dis en boutade ou c'est ce qui est vrai ? Ah non non, c'est vraiment ça. Toi tu vas sûrement pas me connaître. Le nom aussi me dit quelque chose, le web j'y vais jamais tout simplement parce que j'ai pas le temps. Donc t'as peut-être des petits enfants qui me connaissent ou qui sont... Je t'en remercie, non j'ai un fils pour l'instant, ça me suffit. Ah d'accord, ok. J'ai bon caractère, faut pas me vexer tout de suite, non ? Non non, c'est pas pour te vexer. Moi je fais un triomphe sur internet, j'ai un parcours assez remarquable, on va dire qu'à chaque vidéo que je sors, je régale la toile. Concernant mon travail ici, en fait finalement même si tu vois que t'es aujourd'hui la plus âgée de tous, t'es celle dont l'avenir on va dire m'excite le plus. Toi pour ta part, te concernant, c'est comment tu t'es retrouvé là ? Est-ce que c'est Franck qui t'a introduite auprès de Cyril ? Parce que j'étais RTL, Franck dit que c'est lui, Cyril dit que c'est lui et peu importe. Franck c'est ton fils c'est ça ? Non, Franck a bientôt je parle. Ah non moi je parlais de Dubosc. Ah non Dubosc aucun rapport, moi je m'appelle Bosque. Ok parce que pour moi t'étais la mère de Franck Dubosc en fait. Non mais je t'en remercie, on doit avoir 10 ans d'écran. Ah j'étais persuadé que t'étais sa mère ? D'accord ! Non 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 je t'en remercie euh... Ok ok, tu continues la radio aujourd'hui ? Oui Lucie. Ok parce que pour moi en fait la radio bon euh... vous êtes pas rémunéré pour ça en fait, c'est vraiment pour la passe. Ah vous êtes payé ? Moi je suis en CDI, j'ai un vrai salaire chaque mois. Bon moi ça m'ennuie un petit peu parce que là on va mélanger un peu les écosystèmes. Je vais peut-être te faire sortir d'RTL. Quand tu dis te faire sortir d'RTL c'est une image. Non, c'est-à-dire que je vais peut-être voir pour qu'on ne pas s'arrêter la radio. C'est rigole non ? J'ai pas deux ans de CDI. Oui mais même si t'as quelques piges en radio je veux dire c'est pas... Ah c'est pas piges, j'ai une présence quotidienne, de deux chroniques quotidiennes. Bah l'avantage c'est que tu vas te reposer et du coup tu seras plus en forme pour faire les projets que je vais te proposer. En fait, Mori Dubosc aujourd'hui à l'antenne, on sait pas trop, on sait qu'elle est là. Mori Dubosc. Oui, Mori Dubosc. J'ai besoin qu'on amène quelque chose que t'amènes ta valeur ajoutée, ta patte. Je te le dis tout de suite, un an ça me suffira pas pour te développer. Je vais pouvoir faire quelque chose de toi en deux, trois ans. Bah c'est bien ça, ça m'amènera à la retraite. Oui c'est ça, mais si au moins tu peux te tenir jusque là, on est bon quoi. Mais me claque pas avant entre les doigts, c'est tout ce que je demande. Est-ce que je peux continuer ? Oui, oui ! Ok. Excuse-moi. Non, non, de toute façon on est pas là pour non plus... Voilà, on a le droit de rire. Autodérision ça fait du bien, si. Alors. Oui, vas-y. J'y vais ? Oui, 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 moi. Donc aujourd'hui là on va rentrer dans le vif du sujet, ça va être ma proposition. Moi ce que je veux c'est que la marque Maury Dubosc, tu vois, à un moment donné, elle rayonne. J'ai dit quelque chose ? D'Isabelle, D'Isabelle. La radio déjà, on va te faire stopper. Mais ce qui va rester le coeur névralgique de ta carrière, pour moi ça va être ta chaîne YouTube, Maury Dubosc. Pourquoi vous rigolez tous à chaque fois ? C'est Maury Dubosc. C'est Maury Dubosc. Maury Dubosc. Ok, pardon. Ok, je vais le corriger tout de suite. On crée ta chaîne. Je veux que tu rentres en frontale avec des chaînes comme Pierre Croce ou McFly et Carlito. David m'a parlé de ton mari dont tu parles souvent dans l'émission. Ensemble vous faites des face cam quotidien. Ce que j'imaginais à un jeu, c'est qu'Alain et toi vous mettez face caméra, et tu télécharges ou t'enregistre des bruits de P, et il doit retrouver lequel sort de tes fesses en fait. Je veux dire, les flatulences c'est un truc, même les vieux ont beaucoup de flatulences. Donc ce que je veux dire, c'est que ça colle. Excuse-moi. Là, c'est très sérieux. C'est-à-dire que c'est un... Oui. Tu vois où je veux en venir ? Oui. Ok. Faut que tu fasses des trucs de vieux, des trucs de ton âge. Mais c'est ni vieux ni jeune ça. Oui, en fait je comprends Maury ce que tu veux dire, mais juste... L'idée, c'est plus le thème que tu vas faire. Maintenant, tu vas me dire la question, c'est comment on amène les gens sur la chaîne YouTube. Donc on va fabriquer ton buzz. On va faire croire aux gens que tu te prends pour un chien dans la vraie vie. Donc par exemple, on va tourner des vidéos, soit-disant des vidéos volées, et en fait ce sera nous qui allons filmer. Ou par exemple, tu tires la langue comme un chien devant une vitrine, comme ça, tu vois. Ou tu pisses dans la rue en levant la jambe, ou tu vois, des trucs comme ça. Mais que les gens se disent, elle se prend pour un clébard dans sa vie privée. Ça rentre dans l'optique de dessinir l'émission, ça, j'ai pas... C'est que la presse, ils vont parler de toi. Ah ça, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Là, tu vas avoir public, tu vas avoir closeur, tu vas avoir tout le monde qui va dire... Mais ça, c'est pas la presse, ça. Parce que ça, c'est le meilleur moyen d'être viré sans indemnité, ça. Pourquoi on te virait, fin... Moi, je suis... il y a plein d'actrices en chef adjointe. Ton patron à RTL, il s'appelle comment ? Christopher Bandevi, Cyril le connaît bien. Je vais aller lui parler. Absolument. Là aussi, tu peux m'appeler le jour où t'as rendez-vous, parce que... Elle devrait absolument être présente. Mais non, je vais lui parler, j'ai des contacts, hein. C'est grâce à moi que tu vas l'atteindre, cette notoriété. La notoriété d'être connue de trois andouilles, je suis pas sûr que ce soit de la bonne notoriété. Nous, on s'est permis de prendre un peu les devants sur tout ça pour te montrer un peu ce que ça donne. En gros, on a trouvé un de tes sosies pour faire le test, c'est-à-dire de l'envoyer dans la rue, faire pipi dans la rue. On a posté la vidéo en ligne hier. Il y a déjà combien de vues, là ? On est à presque 5000, je crois, ouais. Qui est supposé être moi ? Oui. Vous savez que vous êtes vraiment d'accord pour ça ? Euh, attends, je vais te montrer, et on en discute juste après. Il y a un mec, là, de la rédaction de Merandini, qui nous a contacté, justement, pour commencer à en parler. C'est la rue de TTP, hein ? Mais oui, c'est Marie du Basque. C'est, hein ? C'est alors, c'est génial. C'est pour te montrer que ça marche. Ah ! Oh non. Mais non. Elle pisse. J'ai pas de génie comme ça, je m'ai vu jamais comme ça, hein. Mais les gens y croient, je vais te montrer les commentaires. Et puis c'est comme un chien. C'est un faux buzz, en fait. Toi, t'as les commentaires, genre, cette femme a aucune dignité, j'ai été extrêmement choqué, profondément déçu, n'a aucun respect pour elle-même ni pour les autres. C'est-à-dire que tous les gens y croient. Certains, les gens tombent vraiment dans le panneau, ils sont vraiment en train de penser que c'est toi. Non, mais j'ai un truc que je comprends pas, là. Comment tu peux penser que ça me plaît ? On commence à initier la stratégie du chien. Oui, mais d'abord, pour l'initier, t'es supposé vraiment d'accord. Ouais, je comprends, mais après, je me suis dit que l'idée était tellement bonne que forcément, t'allais accepter et que du coup... Non, non, mais moi, je fais un vrai boulot à côté, t'imagines pour une enquête, la crédibilité d'une enquête ? La fille qui pisse dans la rue ? Comme ça, ça amène vers ta chaîne YouTube. Et dans un an ou deux, on dit tout ça, c'était un canular, en fait, tout ça... La bonne femme incontinente, c'est nid et tout, tu... Oh ! Que moi, dans deux ans, je sors de derrière le buisson et je fais... Tout ça, c'était qu'une blague. C'était une blague. À l'instant T, tu peux pas te dire un truc comme ça. Bah, parce que moi, je veux pas que tu pisses qu'une fois, je veux te voir pisser partout, tu prends un million d'abonnés, et bah, du coup, tu vas devenir très populaire, quoi. Ça se voit d'ailleurs dans les commentaires, la popularité, elle est con, elle est sénile, elle est sale et tout. C'est ça que t'appelles être populaire ? Avec l'argent que ça va nous rapporter, je pense qu'on va vite oublier l'aspect négatif. On va croquer tous ensemble. Putain, vous tombez vraiment mal. Je suis absolument pas intéressée par l'argent. Tu veux, demain, on est déjà à 50 000 vues, si tu me fais confiance. Mais pour parler très vulgairement, je m'en branle. Qu'est-ce qui est grave, là, dans ce qu'on t'a montré ? Ah bah, non, mais attends... Je suis un magicien du buzz, en fait, moi. Donc... Je suis un magicien du buzz. Oui, un magicien du buzz, un truc du cul du buzz, comme tu veux. En revanche, ton génie des affaires, j'ai aucun doute là-dessus. Laissons-nous trois jours pour voir comment la vidéo tourne. Si on se dit un truc, si à ce moment-là, elle est en dessous des 500 000, on la retire, si elle a passé les 500 000, on continue, on laisse monter le buzz, on voit si on envoie à la presse locale, tout ça, quoi. Non, mais là, c'est un magicien. Ah non, pas du tout. Mais non, c'est juste, c'est un truc... Tu te dis, non. Je veux pas que ça parte à une presse locale, et tout. Je veux que dans une semaine, on défaque ensemble. Enfin, ensemble. Je veux dire, toi, tu défaques, moi, je filme, et avec Dave, on vient, quoi. Bon, je dois vous laisser. Mais c'était un plaisir, en tout cas. Ça va de rencontrer la merde, prendre du buzz, j'imagine. Bon, bah, merci. Non, mais c'est pas possible. Il avait trouvé où, ce mec ? Mais c'est pas possible. C'est le pire con que j'ai vu depuis longtemps. Non, mais son truc, là, ils vont le retirer, hein. Lui, il est plus intelligent. Non, mais lui, il est con comme un balai sans manche. C'est de l'humour. Le mec, il dit, je suis génial, je régale tout le monde, on va en croquer tous. Non, mais il me dit pas que Cyril s'est fait piéger par un mec comme ça. Je reconnais que c'est le bon caractère, je suis restée bien élevée. J'ai déjà vu comme un plus gros dans ma carrière, mais celui-ci, c'est un champion hors compétition. Comme il a aucun humour, il se vexait. Non, mais t'as été épouvant. Mais je te jure que là, je peux lui coller un procès au cul. Non, mais comment ? Où il l'a trouvé, ce mec ? Mais j'étais mal barré aussi. On a oublié un petit truc. J'ai oublié de te faire la bise, parce que tout ça, c'était filmé, évidemment. T'as vu que je suis restée cool ? Ah, mais t'es bon comédien. Merci. Mais je pense que ça existe. Des gens comme ça ? Mais oui, comme je pense que ça existe, je me suis dit, ça y est, je suis face à un mec comme ça. Abonne-nous. Et Landsat , c'est toi, c'est toi, c'est toi урide, c'est toi ?